Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Nous tabaïa fi hadda d'erse mouhadarat moumarasata l'logha l'arabia fi l'majal al-mihani le tolaab ssanat thalitha fi jamaate Grenoble Mata kellam aliyom an kitabat Risalat al-barid l'elektroni Donc aujourd'hui on continue les cours de pratique de la langue arabe de la L3 de l'université Grenoble Alp Aujourd'hui on va parler de l'écriture d'un e-mail en langue arabe Comment rédiger un e-mail en langue arabe Pour cela on aura besoin de notre document word Pour titre on peut mettre al-barid l'elektroni Juste pour la question de mise en style donc pour la langue arabe il est préférable d'utiliser le police de caractère simple file arabe simple file arabe donc en anglais simple file arabe donc ça c'est pour microsoft word pour libre office il y aura d'autres police de caractère je crois pas que simple file s'existe non libre office ou open office pour le taille de police donc c'est 14 entre 14 et 16 donc d'habitude c'est 14 et 16 pour les titres contrairement aux documents rédigés en français où l'on préfère mettre les caractères le taille en 12 et les titres en 14 donc le baril de l'elektroni donc le baril de l'elektroni on peut dire aussi l'email donc l'email c'est d'usage courant le plus correct d'un point de vue arabe littéraire donc c'est l'baril de l'elektroni donc donc لماذا s'oal question لماذا n'ahtaj aaa 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 donk ou لماذا n'astachdem le baril de l'elektroni c'esté aaa donc n'ahtaj rsâlle le bâil de l'elektroni aaa mthel'en l'attel à l'asdektor ou communique avec les amis on peut utiliser l'E-mail pour donc les communications professionnelles donc pour communiquer avec les collègues donc les morassalat, on peut dire les morassalat en méhanie pour les communications professionnelles ça peut être aussi les tewassels avec la famille pour communiquer avec la famille ça peut être pour les maloumats donc si j'envoie un email à un service d'administration pour demander d'informations à propos d'une démarche administrative ou des demandes comme ça je peux envoyer un email les talab montag les talab montag pour demander un produit ou l'échelle les hersal shakwa par exemple les hersal shakwa etc etc donc il y a beaucoup de raisons pour lesquelles on rédige un email donc pour envoyer un email donc si vous travaillez sur votre poste personnel ou votre propre ordinateur portable c'est facile vous avez l'interface en français mais si vous travaillez dans une société ou une entreprise où les postes de travail sont configurés d'afficher leur contenu en langue arabe donc il faut savoir les utiliser quels sont les termes dans l'interface d'utilisation de l'utilisateur sur l'application messagerie en langue arabe mahiya mokawenat ou mahiya al'ananser al'ananser al raissa on peut dire les éléments essentiels des safhat dans la page de messagerie électronique qui fait safhat al balid l'électronique donc ça on va aller voir donc en français si l'on prend le messagerie de l'université donc nous avons miel donc c'est en arabe risale donc je ne vais pas traduire toute l'interface parce que l'interface ça change d'une application à une autre l'interface de gmail donc le messagerie de google il est différent de l'interface de yahoo par exemple il est différent de cette interface de zembra de l'université donc c'est pour cela j'ai posé la question mahiya al'ananser al raissa donc les éléments essentiels après il y a d'autres éléments qui peuvent varier d'une application à une autre donc mail risalat beryl électronique email risalat beryl électronique vous pouvez aussi vous pouvez aussi donc contact ça on le trouve dans tous les messagerie électronique contact donc c'est jihad l'intessal attention de ne pas ne pas mettre l'intessal l'intessal c'est un casserole jihad l'intessal donc les contacts après nous avons donc pour rédiger vous pouvez trouver un chat berit électronique ou bien un chat risalat jadeida par exemple un chat risalat jadeida donc si vous trouver un chat berit électronique ou un chat risalat jadeida ou d'autres expressions qui donnent le même sens donc c'est rédiger un nouveau émail donc crier ça vient du verbe donc après nous avons donc l'entête de notre message donc il y a un donc ça c'est le destinataire et dans ce messagerie on ne voit pas l'expéditeur donc si je mets le nom de l'expéditeur, expéditeur c'est almurcel almurcel donc avec dama sur le mime et qu'elle sera sur le sin, la c'est la lettre sin almurcel donc l'expéditeur nous avons almurcel ilaihi donc c'est le destinataire almurcel l'expéditeur almurcel ilaihi le destinataire donc le cc et le cci donc en langue arabe vous allez voir nusra oua nusra marfi donc ça c'est nusra vous savez le fonctionnement de cc et cci donc dans cc si je mets les adresses mail dans cet encadré donc s'il y a plusieurs adresses, plusieurs destinataires donc on va voir le destinataire principal ici a almurcel ilaihi l'assassi et on va voir nusra ila mustahdimin aharim donc chacun va recevoir l'email, il va voir l'adresse mail de destinataire principal et des copies les adresses mail qui sont dans la copie par contre si je mets les adresses mail dans l'encadré cci donc les destinataires elles vont pas voir les adresses qui sont ici donc pour le a nous avons dit que c'est almurcel ilaihi pour le cc donc vous allez voir à sa place nusra ilahi et pour le cci cci donc vous allez voir nusra marfi et donc marfi et c'est caché on peut pas on peut pas l'avoir quand contenu récepteur quand on reçoit l'email donc ça c'est aussi nusra donc consignes ici quand vous envoyez un email en langue arabe ou en français si vous envoyez à plusieurs destinataires donc si ce n'est pas un problème de diffuser les adresses mail des autres donc vous pouvez les mettre ici sinon il faut mieux les cacher donc vous la mettiez dans l'encadré cci donc comme ça ceux qui reçoivent l'email elles peuvent pas voir les adresses mail des autres destinataires donc ils vont recevoir les e-mails et ils ne peuvent pas accéder aux adresses mail des autres destinataires donc une fois on a rempli ces rubriques donc il faut mettre le sujet donc c'est le sujet pour le sujet aussi si j'envoie un email donc il faut que le sujet soit court donc le texte du sujet doit être court et explicatif et signifiant aussi donc mon doigt rissa on peut dire yajut en yakouna pasiran ou wadihan ou muabbiran envoyer dans le cadre professionnel envoyer un email sans sujet ça ce n'est pas un bon pratique donc il faut mettre un sujet et ce sujet il faut qu'elle reflète le contenu de notre message parce que le titre de notre email ça peut motiver le destinataire à l'ouvrir au pain c'est pour cela il faut que ce soit pasir pour qu'on le distingue des publicités par exemple wadah compréhensible loi muabbir donc il reflète le contenu de notre email si c'est une demande donc il faut mieux commencer par talab kada pour indiquer que c'est une demande si c'est un envoi d'un justificatif par exemple il faut le montrer s'il y a des identifiants un numéro de suivi etc etc qui peuvent faciliter le traitement de notre email dans un service quelconque donc il faut bien le mettre dans la rubrique sujet donc nous avons rempli rempli ces informations donc on peut passer directement au corps de notre email donc sol de rissala rissala on va rédiger notre email après on va envoyer envoyer donc c'est ursal ursal on voit donc ursal c'est masdar donc en français on voit envoyer l'infinitif donc ursal si je vous annulez donc ursal 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 si je réponds donc là parce que je rédige un email avant de passer à la réponse donc enregistrer le brouillon le brouillon c'est musawada enregistrer enregistrer sauvegarder c'est comme sauvegarder enregistrer ursal brouillon enregistrer donc c'est enregistrer après les options donc si je veux joindre un document donc joindre c'est urfaq urfaq milaf ou urfaq on peut trouver urfaq ou malafat murfaq et cetera urfaq malaf donc malafat murfaq ça quand on on rédige notre texte on peut dire pièce jointe donc malafat murfaq on va arriver à ça quand on rédige notre message donc ça c'est pour l'envoi pour la réponse donc quand je réponds il y a rad donc ça c'est le master aussi rad j'attends on peut voir aussi donc ça réponde réponse normale nous allons voir rad ala alcool donc euh répondre à tout le monde réponse à tous euh on peut voir aussi iraadat iraadat tawjih donc iraadat tawjih c'est transférer ou iraadat tawjih donc transférer ou iraadat tawjih ou iraadat tawjih donc transférer les traductions du mot donc on voit les encadrer les reprises qu'on peut savoir selon l'habitude donc le premier repris correspond à la destinataire et après donc les copies après il y a le sujet donc on va savoir ça. Dans d'autres interfaces on voit le joindre en bas de page et pareil pour envoyer un mail et ça c'est pour la mise en style de notre paragraph texte donc on va commencer la rédaction de notre email comment on va commencer notre email kaifa abda risalati donc risala c'est donc je vous envoyer à quelqu'un si cette personne est un connaissance ami par exemple le membre de la famille je peux commencer par marhaban les formules de salutations habituelles marhaban donc j'ai salué je vous posais la question sur le l'état de la personne sur comment ça va et fait la ou bien qu'elle fait la hale à tout court donc qu'elle fait la hale au coeur à l'équipe ça ça va ensemble ou bien qu'elle fait la hale après donc ça c'est pour commencer notre message on peut dire aussi marhaban après marhaban on va mettre le nom de notre ami de la personne qu'on contacte après donc ça c'est pour les emails informels pour les emails formels donc on peut dire assalamu alaikum comme assalamu alaikum pas besoin de la répéter donc pour animer l'amicale on peut dire assalamu alaikum comme assalamu alaikum comme assalamu alaikum tout court pour animer le donc formel il faut mieux dire donc on complète après on peut dire tahiyya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dicat khayyya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa sada mamma wa rahmatullahi wa harangu alaikum wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa sahiat yani ou ya asayda on va citer son nom ou son intitulé de poste donc on a dit le directeur de ressources on va continuer donc ça c'est l'appellation après on salue je vais mettre ça ce qu'il y a entre parenthèses vous pouvez le mettre ou supprimer soit vous dites après on va commencer donc si je dis assalamu alaikum je n'ai pas besoin de mettre ça donc je mets soit la première ligne soit la deuxième soit je dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et je commence ma lettre soit je dis donc je dis assalamu alaikum wa barakatuh et j'attak donc je dis assalamu alaikum wa barakatuh donc même tahiya wa barakatuh vous pouvez la supprimer je peux dire saadat l'austade le docteur loizir et je commence je commence ursilu ilaika par exemple ursilu 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 lakum adhihi arrisalade li donc pour li au alima pour vous informer et etc je peux faire un texte comme ça donc ça c'est un exemple de texte donc ça c'est kaifa abda arrisala kaifa maintenant donc nasa arrisala kaifa kaifa akhtimo comment je conclue ma lettre kaifa akhtimo ou unhi comment je termine unhi risalade donc quand je rédige le texte de mon message je peux dire tout simplement wala kum wala kum wala kum jazil al shokr donc ça c'est une formule de politesse wala kum jazil al shokr ou bien wala kum al shokr al jazil donc jazil c'est beaucoup c'est comme merci beaucoup c'est comme merci beaucoup donc le jazil c'est al kathir wala kum jazil al shokr wala kum shakr al jazil on peut dire aussi takabbalu 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 Donc ça c'est pour le murassalat rasmia puisque j'ai mis un titre là, je vais le souligner. Et là pour « Khaïfa abda ou risalati » donc « Marhaban salamu alaykum » Donc là le murassalat l'Abiya, donc c'est le murassalat guayr rasmia. Donc « Khaïfa abda ou risalati » donc après ici, je vais mettre « Nass » « Ressale » Après donc « Khaïfa abda ou risalati » donc là pour « Ghaïra rasmia » je vais dire « Tahiyati » tout simplement. On peut dire aussi « Tahiyati » sans « Alharra » Donc ça c'est l'équivalent de « Cordialement » ou bien « Amicalement » « Tahiyati » donc « Salutations » « Tahiyat » On peut dire aussi « Salam » « Wassalamu khitam » par exemple « Wassalamu khitam » Ça c'est un peu… Ce n'est pas très courant « Wassalamu khitam » Donc mieux que ça, on peut mettre « Salam » tout court. Ou bien « Salamat » Pareil pour « Marhaban » « Assalamu alaikum » On peut donc mettre « Salam » comme « Salutations » ou bien « Salamat » Donc « Salam » « Salamat » ça passe au début de notre message ou bien à la fin. Par contre « Tahiyati » « Alharra » D'habitude ça vient à la fin de notre message. Donc voilà comment rédiger après pour le cours de texte. Donc vous allez faire recours à votre connaissance de la langue arabe et à votre bagage lexical et phraseologique pour édiger un bon texte. Voilà en principe donc les mots et l'expression qu'on peut utiliser après les différentes intitulés des différentes rubriques de l'interface d'utilisateur sur un messagerie électronique. Donc ça je mis en style le document et je vous le dépose sur la plateforme « Shamino ». A bientôt en cours à l'université en présentiel.